Bonjour c'est Cyril, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un hack qui m'a sauvé la vie un certain nombre de fois quand j'avais besoin de récupérer de ManyChat l'ensemble des abonnés et surtout toutes les informations que je détenais sur ces abonnés là. Je fais cette vidéo là suite à une question en fait d'un membre qui a acheté ma formation sur ManyChat et qui voulait lancer une loterie. Donc les gens s'abonnent à l'intérieur du ManyChat, etc, etc, etc. Et derrière, il ne savait pas comment récupérer cette liste là directement pour pouvoir tirer au sort une personne. Donc cette vidéo, elle est dédiée pour lui, mais elle peut vous être utile, elle vous sauvera la vie comme à moi en fait de nombreuses fois. Allez, on va derrière l'écran. Nous voici derrière l'écran pour vous présenter ce hack qui m'a si souvent sauvé la vie. En gros, il vous faut 1. ManyChat, 2. la version professionnelle de ManyChat, 3. un spreadsheet, donc c'est un Excel, c'est l'Excel de Google connecté si vous préférez. Donc vous tapez un spreadsheet sur Google pour savoir comment on installe tout ça. Nous, on va s'installer un spreadsheet spécifique. Donc là, pour vous donner un lien comment on installe ça, on a une interface comme ça qui s'appelle Google Drive. Ici, je clique sur « Plus ». Ici, j'ai appris sur « Google Sheet ». Sur le Google Sheet, en fait, ça vous crée une feuille. Ici, je mets les noms des colonnes qui m'intéressent. Donc là, j'en ai créé une moi spécifiquement, mais vous pouvez mettre des dizaines de colonnes. Nom, prénom, âge, machin, question 1, question 2, question 3, question 4. En fait, toutes les données que vous avez récoltées sur vos abonnés ManyChat, vous pouvez en fait les mettre en colonne ici. Alors moi, j'ai fait simple pour cette vidéo-là. J'ai créé 4 colonnes, 5 colonnes, pardon. Nom, email, sexe, langue, idées, user. Ça, c'est les 5 colonnes. Donc voilà, j'ai un spreadsheet qui s'appelle « Facaudience ». 5 colonnes qui sont faites « Nom, email, sexe, langue, idées, user ». Et ça, en fait, le but du jeu, c'est que je remplisse en fait des abonnés d'une liste d'audience. Donc je vais basculer en fait sur ma liste d'audience Nanakia. Donc comme vous pouvez le constater, ah non, vous ne le constatez pas ici, j'ai 234 abonnés sur cette liste-là. Elle a été lancée il y a une quinzaine de jours, trois semaines à peu près. Donc je ne suis pas mécontent en fait de ce nombre d'abonnés. Et ce nombre de ces abonnés-là, malheureusement, j'ai oublié de récupérer l'ensemble de toutes leurs coordonnées sur une feuille Excel à côté. Sur la technique qu'on va employer, une technique toute bête. On va aller dans « Broadcasting », « Broadcast » et on va se créer un nouveau broadcast. Alors ne cherchez pas à comprendre, on est en train de détourner une fonction. C'est-à-dire qu'en fait, le broadcast, normalement, c'est pour envoyer un message à toute une partie de notre audience. Là, en fait, on ne va pas envoyer de message, vous allez voir. On va créer un broadcast, on va sélectionner Messenger et ici, en fait, il nous propose normalement d'envoyer un post. C'est pour pouvoir envoyer un broadcast. Sauf que nous, on ne va pas faire ça. On va cliquer sur « Plus », on va cliquer sur « Perform Action », donc ça vous crée ça. Vous allez cliquer sur ce petit cercle-là et vous allez venir d'aller sur cette action-là. Qu'est-ce que vous dites ? C'est que, en fait, vous êtes en train de dire au bot, « Quand je vais déclencher le broadcast, tu vas faire l'action que je vais te décrire ici. » Ça, le post, vous le supprimez. À partir de ce moment-là, vous allez créer une action. Cette action, quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre sur la côté gauche « Action ». On clique sur « Action ». Là, il y a toute une liste de choses qu'on peut faire. Et il y en a une qui s'appelle « Google Sheet Action ». On clique dessus. On vient de dire qu'on va aller se connecter à notre drive à nous. Une fois qu'il y a ça, pardon, je refais. Une fois qu'il y a ça, on a sélectionné qu'on veut faire une action Google Sheet. On va sélectionner l'action qu'on veut faire. Là, c'est très simple. C'est qu'on veut insérer une ligne à chaque fois. On pourrait faire autre chose. Mais là, on veut insérer une ligne à chaque fois. Donc, insère une ligne. Là, il vous dit « Ok, je veux bien, mais dans quel spreadsheet ? » Vous vous souvenez, j'ai créé un qui s'appelle « Facaudience ». Donc, je vais le sélectionner. « Facaudience ». Derrière, il vous dit « Dans quelle feuille ? » Dans quel onglet on va le mettre ? Donc, « Feuille de travail ». Là, comme je ne l'ai pas nommé, elle s'appelle « Feuille 1 ». Et là, il a été chercher les noms des colonnes. Vous le voyez là. Noms, emails, sexes, langues et idées users. Je reviens dessus juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est ces colonnes-là qu'il a été cherché ici. Si vous en mettez d'autres, bien évidemment, il est allé faire. Donc là, on met « Feuille 1 », il recherche. Et ici, je vais lui dire que dans « Nom », je « Full Name ». Dans « Email », je vais vous montrer. Là, le « Full Name », comme vous le voyez, c'est une variable « System ». C'est marqué ici. Là, je vais vous en montrer une où je vais aller chercher une variable que j'ai personnalisée. C'est ce qu'on appelle les « Custom ». Alors, dans la formation, en fait, je vous l'explique. Comment aller chercher vos « Custom Audience », etc. Enfin, vos « Custom Audience », vos « Custom Bot Field » ou vos « Custom User Field ». Ok ? Donc, ici, j'allais la chercher. Voilà, vous avez « Custom User Field ». Et ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est de me charger l'adresse email de ActiveCampaign. Je m'explique. Dans les scénarios que je mets en place, moi, sur la Nanakia, en fait, à un moment, je pose la question de l'adresse email qu'ils ont utilisée pour s'abonner à ma propre newsletter ou créer un compte membre pour l'achat de l'information. Et en gros, cette adresse email, c'est l'adresse email qui est dans ActiveCampaign. Ce n'est pas forcément l'adresse email de Facebook. C'est pour ça que j'ai créé une variable personnalisée qui est là. Ah, putain ! À chaque fois, je vais trop vite. Email ActiveCampaign. Je clique dessus. Ça vient de me la charger. Sex, genre, langue, variable de langue. Alors, ça peut être important, en fait, sur… si vous voulez envoyer des newsletters ou des choses comme ça dans différentes langues. Vous récupérez la langue sur laquelle il parle. D'ailleurs, j'ai fait, en fait, une petite vidéo pour expliquer comment, en fait, on modifie, on récupère cette langue-là pour envoyer un scénario dans la langue de la personne. IdéUser, ça, c'est quelque chose qui est relativement important, en fait. J'en profite, là, de vous faire cette information-là. L'idéeUser, c'est l'idée, en fait, l'identification, le numéro d'identification dans ManyChat de cet utilisateur-là. Donc, ça, ça vous permet de croiser, en fait, une adresse email X qui est dans ActiveCampaign à l'IDUser de ManyChat, à, je ne sais pas, moi, votre numéro client, ce qui vous permet de relier tout le monde. Donc, je vais chercher le IDUser, il est ici. Voilà, je sauve. Donc là, en fait, je viens de dire au bot, quand je vais lancer ce broadcast, tu vas chercher le spreadsheet qui s'appelle « Facaudience ». Dans « Facaudience », tu vas me charger dans chacune des lignes avec les cinq colonnes que je viens de te nommer. On appuie sur le petit bouton en haut à droite « Go Next ». Là, en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Est-ce que vous avez des targetings ? » Alors là, comme je vous dis que c'est d'aspirer toute la base de données, on ne met pas de conditions, mais vous pourriez vous amuser à mettre des conditions, du genre « Tous ceux qui sont venus de tel jour à tel jour, que les hommes, que les femmes, etc. » Là, on ne précise rien. Vous voyez, là, il y a 234 utilisateurs. Et là, quand je vais « Envoyer », ça va être magique. Mais vous allez voir que ça va se charger au fur et à mesure. Et c'est en train de se charger parce qu'il est en train, en fait, comme s'il envoyait un message, mais là, il n'envoie pas un message. Il charge, en fait, un autre truc. Et comme vous voyez, vous avez le nom. Alors là, il est flouté parce que c'est quand même des noms de clients. « Email », donc s'il y a une email, elle y est. S'il n'y a pas, il n'y a pas d'email. Le sexe, la langue et l'idée utilisateur. Ça, c'est un hack que peu de gens savent utiliser, savent détourner. Une fois que vous l'avez, vous pouvez récupérer n'importe quelle base de données. Je vous prends un exemple. Vous pouvez récupérer les adresses email de ces gens-là. Une fois que vous les avez, ces adresses email, vous pouvez les réutiliser dans ce qu'on appelle une « custom audience » sur Facebook pour pouvoir leur envoyer de la publicité à l'extérieur sur Facebook ou faire une audience similaire par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et qu'elle sera utile surtout aux membres de ma formation qui cherchait à mettre en place une loterie à l'extérieur. Donc, les gens s'abonnent au ManyChat et comment y récupérer toute la liste des gens qui étaient abonnés à ça. Voilà, je vous remercie. Au revoir.